L'annonce de sa mort avait fait l'effet d'une bombe dans le cœur de ses nombreux fans et des passionnés de cinéma. Michel Duchossois avait rendu son dernier souffle le 13 mars 2012 à l'âge de 73 ans. Le célèbre comédien était décédé des suites d'un arrêt cardiaque. Il s'était fait connaître pour avoir été sociétaire honoraire de la comédie française et pour avoir joué dans de nombreux films sous la direction, notamment, de Louis Malle, Bertrand Tavernier, Claude Chavrol, Alain Corneau, Costa Gavras ou encore Patrice Lecomte. Il avait fait ses premiers pas à la comédie française en 1964 après avoir étudié au Conservatoire national d'art dramatique. Durant toutes ces années à la comédie française, il ne tiendra aucun rôle principal mais de nombreux seconds rôles. Un même jour, je jouais un vieillard en matinée dans le Cardinal d'Espagne et, en soirée, le jeune groom de 18 ans dans le Dindon, avait-il confié dans le Figaro en 2004. Après ses années à la comédie française, il avait également fait ses preuves sur les planches de théâtre mais également sur le grand et le petit écran. Il avait notamment été connu du grand public pour son rôle d'enjeu de massacre, d'Alain Gessuin, et à ses apparitions dans des feuilletons télévisées à succès comme Palace. Michel Duchossois était un comédien très connu et reconnu plus récemment, Michel Duchossois avait été vu dans des films grand public. Il avait notamment incarné le directeur de l'école du Petit Nicolas ou encore le Druid Avra Raccourcix dans Astérix, réalisé par Laurent Tirard. Lors de sa mort, l'Elysée lui avait rendu un bel hommage. Avec Michel Duchossois, c'est un immense comédien que nous perdons, un des plus populaires, un acteur qui, au fil des ans, s'était imposé auprès du plus large public, et dont la voix profonde, celle du parrain de la version française du film de Francis Ford Coppola, était familière de tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501